Anne-Laure Bonnet présente le deuxième numéro de Sport etc. Sur Public Sénat. Tout savoir sur l'émission de ce samedi 17 décembre 2022. Journaliste reconnue dans l'univers du sport, et plus précisément dans ceux de la Formule 1 et du football, Anne-Laure Bonnet ajoute un axe plus politique à son impressionnant CV puisqu'elle incarne désormais le magazine mensuel baptisé Sport etc. Sur Public Sénat. Lancée la veille de la 22e édition de la Coupe du Monde de Football, l'émission s'intéresse aux relations entre sport, société et citoyenneté. L'organisation de débats permet de décrypter l'ensemble de l'actualité sportive à travers le prisme et le point de vue citoyen tout en expliquant et démontrant l'influence grandissante du sport dans les sociétés, l'économie, la sociologie, la politique. La possibilité aussi pour les supporters de sport d'aborder le sujet autrement. Le deuxième numéro est programmé ce samedi 17 décembre à 19h. Anne-Laure Bonnet propose un premier bilan de la Coupe du Monde 2022 alors que finale du Mondial aura lieu ce dimanche 18 décembre 2022 au Qatar, Anne-Laure Bonnet propose de réaliser un premier bilan de la compétition avec ses invités, Christophe Chenu, chef d'entreprise et dirigeant de club de football, Raymond Domenech. Ancien sélectionneur de l'équipe de France de football, Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise, et Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction de l'équipe. Ensemble, ils évoqueront le parcours de l'équipe de France de Didier Deschamps d'un point de vue politique et sociétal en évoquant l'engouement des Français pour les Bleus et le déplacement d'Emmanuel Macron au Qatar. L'occasion aussi d'aborder l'exploit de la sélection du Maroc d'Akra Fakimi, première nation africaine à se hisser en demi-finale d'une Coupe du Monde, qui cesse de révéler être une fierté pour tout le monde arabe. La force des symboles au sommaire de sport etc. Au sommaire également de l'émission présentée par Anne-Laure Bonnet, une rétrospective des images fortes du Mondial, de la protestation des Iraniens ne chantant pas leur hymne, aux Allemands portant leur main à la bouche au moment de la photo officielle, en passant par la première participation d'une femme en qualité d'arbitre centrale lors d'un Mondial masculin. Le parcours de Stéphanie Frappard sera certainement évoqué avant d'étudier les audiences télé et l'impact pour l'image du Qatar à travers la planète. Sport etc. Présenté par Anne-Laure Bonnet, samedi 17 décembre à 19h sur Public Sénat. A lire aussi Coupe du Monde 2022, comment est élu l'homme du match durant le Mondial au Qatar? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada